Je m'appelle Elah Amar, je suis artiste visuel, je vis en Tunisie, je travaille en Tunisie également. Donc je vous accueille aujourd'hui dans mon atelier qui se trouve à Sibou Saïd. J'ai la chance d'être dans un lieu assez symbolique puisqu'il a été pendant très longtemps l'atelier d'un grand peintre tunisien qui est Sérédit Torki. C'est un espace qui est lumineux et que je voudrais en même temps particulièrement convivial. Je voulais faire les beaux-arts déjà au secondaire et puis je suis née dans une famille de juristes. Donc mon père m'avait inscrite à la fac de droit, j'ai fait des études de droit. Et en parallèle j'ai suivi une formation d'art plastique dans un atelier privé qui est celui de Mahmoud Seili. La formation en art plastique a duré pratiquement pendant toutes mes études de droit. J'en suis sortie avec une excellente technique, aussi bien picturale, parce qu'il était peintre, donc picturale que photographique parce qu'il m'avait aussi appris la photo argentique. Mais j'en étais sortie avec son univers à lui. Donc j'ai laissé tomber et puis j'ai repris en me cherchant un peu avec une peinture abstraite. De la peinture, je suis passée à la photo en me mettant en scène dans mes propres photos. Je suis sortie d'une psychanalyse. Donc forcément la première question était de me poser la question sur ma propre image, mon corps en tant que femme, dans la société dans laquelle je vis, sur le regard qui est porté sur le corps féminin en Terre d'Islam. Et donc je travaillais dans mon atelier, vraiment dans cette espèce de bulle, sur mon intimité en fait, dans mon intimité et sur mon intimité. Et il y a eu avant et après la Révolution. Après la Révolution donc, ces circonstances qui m'ont amenée à travailler en espace public, qui m'ont amenée aussi à explorer des domaines que je n'aurais pas pu de toute façon explorer. Donc finalement mon travail s'articule autour, toujours autour de ces trois thématiques qui sont extrêmement liées et qui sont l'identité et la mémoire et aussi la marge, la marginalité. Donc ce sont des projets qui de toute façon se sont toujours articulés autour de ça. En fait, ma pratique se définit par rapport aux thèmes que j'aborde et ce sont les thèmes que j'aborde qui vont eux-mêmes déterminer le médium. Selon les thématiques, j'utiliserai la photo, l'installation ou la vidéo. Ce sont les trois principaux médiums que j'utilise. Je puise mon inspiration dans absolument tout, dans d'abord l'environnement dans lequel je vis, dans mes questionnements propres, dans mes échanges avec les gens. Maintenant, je puise aussi mon inspiration dans les silences. L'œil du regardeur vient toujours après. En réalité, il ne faut pas que l'œil du regardeur finalement intervienne dans le processus de création. Sinon, la création est complètement biaisée. C'est après que je me pose la question de comment sera perçu le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada